et se préparer à écouter la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit le Seigneur Jésus, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouvrons donc la parole de Dieu et recevons avec reconnaissance la nourriture que le Seigneur a préparée ce matin pour nos âmes. Et notre lecture principale se trouve en 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 18, à la page 235. Avant d'écouter cette lecture, prions. Bon Père, nous reconnaissons devant toi que parfois, il nous arrive de laisser tes paroles devenir des refrains sans saveur, des récits qui ne nous intriguent plus. Parfois même, nous pouvons trouver des choses ennuyantes, mais c'est uniquement de notre propre faute. Nous désirons tellement qu'il en soit. Autrement, Seigneur, nous aimerions ne trouver rien de plus délicieux que ta parole, car elle est puissante, elle est vivante, elle donne la vie, elle ressuscite les morts, elle guérit, elle affermit, elle libère. Et combien nous avons besoin, encore une fois, aujourd'hui, d'être au bénéfice de cette parole vivante et permanente. C'est pourquoi nous voulons nous mettre à ton écoute. divin berger, c'est toi qui peux nous conduire en tes chemins de bonheur. Notre connaissance et notre foi sont petites, mais à tes pieds, nous voulons apprendre, apprendre à te connaître davantage et à mieux te servir selon ta volonté. Viens à notre secours, donc, Seigneur notre Dieu, et par ton Saint-Esprit, fais-nous beaucoup de bien ce matin, car nous nous réfugions ensemble auprès de toi, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble 2 Thessaloniciens 3, les versets 6 à 18. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main, à moi. Paul, c'est ma signature dans toutes mes lettres. Voilà mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Il se passe des choses parfois bien étranges dans le monde des oiseaux. Et ce matin, je vais vous parler en introduction du coucou. Le coucou. Voici ce qui se passe avec le coucou. Le coucou est un parasite. Il pratique le parasitisme de couvée. Qu'est-ce que c'est ça? Quand arrive le printemps, le coucou ne se construit pas de nid. C'est bien trop d'ouvrages. Alors, la femelle du coucou envahit plutôt le nid d'un autre oiseau qui ne se méfie pas et elle pond ses oeufs dans ce nid de l'autre oiseau. Chaque femelle du coucou peut pondre plus de deux douzaines d'oeufs dans le mois de mai et le mois de juin. Alors, elle pond un oeuf par nid parasité. Elle abandonne ses oeufs aux soins de la mère adoptive qui n'est pas un coucou. Quand il est encore sans plume et tout petit, l'intru, c'est-à-dire le oiseillon coucou, ne tarde pas à dominer le nid en poussant les occupants légaux par-dessus bord. Puis, il monopolisent toute l'attention de ses nouveaux parents. Quelle étrange histoire. Les habitudes égoïstes de la famille du coucou ressemblent au comportement qui prévalait chez certains membres de l'église de Thessalonique qui vivaient au dépens des autres et ne voulaient pas travailler. Dans les versets de son épître que nous venons de lire, l'apôtre Paul s'adresse à eux et les appelle à changer de vie, de comportement, et il donne des instructions aux autres croyants fidèles qui travaillent fort à comment se comporter à l'égard de ces chrétiens coucou. Paul explique que ça ne convient pas, mais ça ne convient pas du tout à des chrétiens, à des hommes et des femmes qui portent le beau nom du Christ Jésus. Ça ne convient pas de se comporter en parasite. La Bible nous dit que le Christ Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien, qu'il ne se plaisait pas d'abord à lui-même et qu'il a donné sa vie pour son peuple. Ça ne convient pas, donc, que des chrétiens ne veulent pas travailler. En Jean 5, 17, Jésus dit « Mon Père travaille et moi aussi je travaille. » Et voilà des gens qui se disent chrétiens, qui eux diraient « Non, moi je ne veux pas travailler. » Ça n'a pas de sens. Et l'apôtre Paul développe donc le bon enseignement à ce sujet, sujet qu'il avait abordé dans un Thessalonicien et il y revient. Regardons maintenant plus en détail ces versets 6 à 18. En gardant à l'esprit la question suivante, pour quelle raison les paresseux doivent-ils vaincre leur paresse et œuvrer pour le Seigneur? Premièrement, notez bien que l'apôtre Paul parle au nom du Seigneur Jésus. Au verset 6, nous lisons « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. » En appeler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ montre le sérieux de l'affaire. L'apôtre Paul n'a pas juste une petite suggestion à donner en passant si jamais ça nous tente, mais il parle au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec cette autorité la plus puissante qui soit. « Il parle de tout frère qui vit dans le désordre. » Nous avons déjà rencontré cette expression-là en 1 Thessalonicien 5.14. On avait vu à ce moment-là que les mots « vivre dans le désordre » étaient empruntés au langage militaire. Ça voulait dire à quelqu'un qui ne veut pas demeurer dans le rang et suivre les consignes, les règles, les ordres du capitaine. Il veut toujours faire à sa tête se rebeller, ne pas suivre les ordres, se soustraire à son devoir. C'est quelqu'un qui a une vie déréglée, qui nuit à l'ensemble du corps plutôt qu'aider. Les nonchalants, donc l'expression ici dans le contexte « vivre dans le désordre » s'adresse à quelqu'un qui manifeste une paresse coupable, qui ne veut pas faire ce que les autres font et doivent faire en tant que chrétien, même en tant que simple être humain. Le travail fait partie de la vocation de toute personne. Donc, Paul avait dit à un Thessaloniciens que ces gens-là devaient travailler de leur propre main, s'occuper de leurs propres affaires, puis Paul avait dit aux dirigeants de l'Église « avertissez ceux qui vivent dans le désordre ». Mais le problème est encore présent plusieurs mois après, lorsque Paul écrit son deuxième épître. Le problème est encore présent. Quand les problèmes ne sont pas réglés, parfois, ils empirent. C'est le cas, par exemple, si on a un écharde et qu'on n'en prend pas soin, ça peut s'aggraver, ça peut devenir toxique, on peut avoir besoin d'une chirurgie, quelque chose qui peut arriver. Si on pile sur un clou et qu'on fait rien, on peut avoir des problèmes. On va voir le médecin qui nous donne une injection de tétanos, sinon ça va s'aggraver. Donc, c'est la même chose dans la vie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, l'Église qui est un corps, c'est la même chose. L'apôtre Paul voulait vraiment travailler à solutionner les problèmes pour ne pas qu'il y ait une contagion, une contamination de mauvais comportements. Il faut donc maintenant serrer la vis, vu qu'il n'y a pas eu de changement et que les paresseux continuent d'être paresseux. Paul va serrer la vis, c'est-à-dire être un peu plus sévère, donner d'autres consignes. C'est pourquoi il dit au verset 6 de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Les mots « vous éloigner » viennent d'une expression nautique qui veut dire « raccourcir les voiles ». De façon métaphorique, ça veut dire s'arrêter pour ne pas aller dans le même sens que les paresseux dans l'Église. s'éloigner d'eux pour ne pas les encourager à continuer dans leur mauvaise attitude qui est contraire à ce que le Seigneur demande de son peuple. Le Seigneur Jésus a racheté par son propre sang précieux son peuple et il demande à ce que son peuple, en reconnaissance, marche dans l'obéissance à sa parole. Donc, ici, il y a comme un avertissement pour la personne en défaut, le fait qu'on va s'éloigner d'elle, c'est un avertissement. Et c'est aussi une mesure préventive pour empêcher la contagion, la contamination, que tout le monde se mette à se laisser aller, à vouloir choisir l'oisiveté, la paresse plutôt que l'action pour Dieu. Pour quelles raisons les paresseux doivent-ils vaincre leur paresse? D'abord, parce que c'est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. En deuxième lieu, deuxième raison, c'est l'exemple de l'apôtre Paul lui-même. Les versets 7 à 9 sont très éloquents sur l'exemple que l'apôtre Paul avait donné lors de son séjour à Thessalonique. D'abord, le verset 7. « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. » Pôtre Paul n'était pas du tout un paresseux et se fatiguait à travailler de ses propres mains. « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. » Il faut suivre notre exemple. « Merci au Seigneur de nous donner des exemples à suivre dans la vie de son peuple. » Le Seigneur œuvre particulièrement dans certaines personnes qui deviennent et qui sont des exemples à suivre pour nous. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Le Seigneur nous appelle aussi nous-mêmes à être et à devenir des exemples pour les autres. Quel exemple donnons-nous à ceux qui nous entourent, à nos proches, aux membres de notre famille, aux membres de l'Église aussi, que nous puissions être de bons exemples à suivre. L'apôtre Paul avait déjà exprimé dans sa première épître cette nécessité que le peuple, né de nouveau à Thessalonique, puisse suivre le bon exemple. Paul avait dit, si vous vous souvenez, en 1 Thessaloniciens 1, 6, « Vous avez suivi notre exemple et l'exemple du Seigneur. » Donc, le peuple chrétien avait appris à imiter l'apôtre Paul, le bon exemple. Et ici, Paul fait encore référence à cette idée-là. « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. » Regardez maintenant le verset 8. « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. » Autre Paul n'était pas un pic-assiette, un pic-assiette, comme on dit quelqu'un qui cherche toujours à profiter des autres pour vivre gratis. Pas du tout. En 1 Thessaloniciens 2, 9, il avait dit, « Vous, vous rappelez notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. » Autre Paul était habité par ce bonheur d'avoir rencontré le Christ Jésus. C'était son trésor, c'était ce qu'il avait de plus précieux, c'était ce qu'il avait, sa passion, c'était de communiquer cet évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il faisait tout pour ne pas mettre d'obstacles à cette proclamation de l'Évangile pour amener à l'obéissance de la foi les élus. Au verset 9, il dit, « Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. » Autrement dit, en tant qu'apôtre, l'apôtre Paul, qui distribuait les richesses spirituelles, avait le droit de recevoir un salaire, des biens, en échange des biens matériels. Alors, l'ouvrier mérite son salaire, disait l'Ancien Testament. Jésus avait lui-même dit ça. Donc, l'apôtre Paul dit, « J'avais le droit, mais... » En 1 Corinthiens 9, 12, il dit, « Nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'Évangile du Christ. » Il avait le droit, mais il a renoncé à son droit. Quelque chose que nous avons, nous autres aussi, à apprendre dans bien des domaines dans notre vie. Renoncer à nos droits. Est-ce que vous êtes encore toujours en train d'exiger, par exemple, d'avoir le dernier mot tout le temps? Est-ce que vous dites, « C'est mon droit, j'exige, j'ai le droit d'avoir tout le temps le dernier mot dans toutes les discussions avec tout le monde. » Ou vous en êtes encore, eh bien, vous manquez beaucoup d'humilité et vous manquez une grande occasion d'être un artisan de paix. On peut renoncer à ce droit-là. On peut s'exercer à ne pas exiger d'avoir le dernier mot en toutes choses. Quand on fait ça, on évite des querelles, des chicanes, des discordes, de toutes sortes. En tout cas, on voit l'apôtre Paul ici. Nous n'avons pas usé de ce droit. Afin de ne pas créer d'obstacles à l'Évangile, c'était ce qu'il voulait. Paul n'était pas un grand parleur et un petit faiseur. Il était un grand parleur et un grand faiseur. Par la grâce de Dieu, il donnait un exemple à suivre pour le peuple croyant. Pour quelle raison les paresseux doivent vaincre leur paresse? Premièrement, parce que c'est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, à cause de l'exemple de l'apôtre Paul lui-même qui était chargé par Dieu de montrer la voie à suivre pour plaire au Seigneur. Troisièmement, considérons l'encouragement de l'Église au verset 10 à 15. D'abord le verset 10. On note bien les mots. Paul avait beaucoup d'empathie pour quelqu'un qui, suite à diverses circonstances difficiles, ne réussit pas à trouver un travail. Ce n'est pas ceux qui sont au point, mais c'est ceux qui ne veulent pas travailler. Paul avait beaucoup d'empathie pour quelqu'un qui ne pouvait pas travailler à cause de diverses situations personnelles ou à cause de conditions économiques. Paul pouvait avoir beaucoup d'empathie pour ça, mais il n'avait aucune empathie pour ceux qui ne voulaient pas travailler. Le livre de la Genèse, chapitre 2, dit « L'Éternel Dieu prie l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Avant la chute, avant l'entrée du péché dans le monde, le travail existe, c'est une bonne chose. L'homme travaille de bon cœur, avec joie. C'est un bonheur pour lui de travailler, c'est une bonne chose. On pourrait dire que c'est une bonne loi du paradis. Le Seigneur qui appelle l'homme à travailler, l'homme travaille et se réjouit en son travail. En Genèse 3, après l'entrée de la chute, l'entrée du péché dans le monde, nous lisons en Genèse 3, 19 « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. » Ton pain, à la sueur de ton visage. Tu vas travailler, tu vas travailler fort, puis à cause de la présence du péché dans le monde, ça ne sera pas facile. Pas de sueur, pas de pain. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est comme si Paul, en quelque sorte, défend les Thessaloniciens de donner gratuitement, de nourrir gratuitement les gens qui sont oisifs et paresseux, qui ne veulent pas travailler. Ils veulent s'exanter de la règle commune du travail, alors qu'ils soient privés de nourriture, qui est le salaire du labeur. Pour la Bible, l'oisiveté, la paresse, ce ne sont pas des pécadilles sans importance. Parfois, on entend des gens se vanter de leur paresse, etc. Mais, aux yeux de Dieu, c'est un péché. C'est quelque chose qui doit être combattu et dont on doit triompher. Autre Paul exhorte ici, indirectement, les fainéants, les gens qui ne veulent pas travailler, qui ne font absolument rien pour aider le genre humain, pour aider l'humanité, pour exercer une vocation que Dieu leur donne. Paul dit, en d'autres mots, ne continuez pas à les combler de toutes choses, plutôt qu'ils ne mangent pas non plus. Ça va leur donner une leçon, ça va les appeler à la repentance, à comprendre le bon sens. Les chrétiens ne sont pas appelés à l'oisiveté, mais à œuvrer. Dans la vie, par leur vocation, dans les divers milieux, mais aussi à œuvrer pour le Seigneur. En imitation de l'exemple de Jésus-Christ et de son œuvre, de son amour sacrificiel, ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu, repoussent complètement l'idée d'être un fardeau pour les autres et de vivre en parasites, de vivre en coucou. Au contraire, ils veulent aider, ils veulent contribuer, ils veulent servir, ils veulent faire du bien constamment. Au verset 11, Paul dit, « Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Au lieu d'aider, ils nuisent. » Paul dit, « Tête oisive est l'atelier du diable. » Satan trouve toujours quelque chose à faire pour quelqu'un qui ne veut pas travailler. On a un bel exemple de ça en 1 Timothée 5, 13. Paul dit, « Étant oisive, elles apprennent à aller de maison en maison. Elles ajoutent à l'oisiveté le bavardage et l'intrigue en parlant de choses dont on ne doit pas parler. » Paul dit, il y a des personnes qui s'occupent de ce qu'ils ne devraient pas s'occuper. Ils s'affairent à des affaires qu'ils ne devraient pas s'affairer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent ici et là des bruits, des colportages, des rumeurs, des idées. Et là, ils pitchent ailleurs. Ils se promènent de maison en maison. Et c'est souvent ce qui arrive quand quelqu'un ne veut pas travailler. Comment il utilise son temps à des futilités? Des choses qui ne sont pas utiles, qui sont nuisibles plutôt. L'apôtre Paul donc combat ici cette idée. Le travail finalement est comme un grand antidote à toutes ces vanités, ces futilités, ces choses qui nuisent plutôt qu'elles aident. Verset 12. « Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. » Voilà le bon chemin à suivre. Travailler paisiblement en n'importunant pas les autres. Comme Pierre dit, 1 Pierre 4.15, « En ne se mêlant pas des affaires d'autrui. » Verset 13. « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » La majorité des Thessaloniciens faisaient le bien. Paul dit « Ne vous lassez pas. » « N'arrêtez pas, ne vous découragez pas. » « Continuez à faire le bien. » « Continuez à aider ceux dans l'Église qui ont vraiment besoin d'aide et qui sont plus en difficulté, qui ont légitimement le droit d'être aidés. » « Oui, continuez. » « Ne vous lassez pas. » « Faites le bien. » C'est le sens du travail, en quelque sorte. C'est de faire le bien. Rechercher ce qui est utile aux autres. Ne pas vivre en parasite, en coucou, mais vouloir aider, contribuer au bien des autres. Verset 14. « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation à fait qu'il en ait honte. » « Si quelqu'un n'obéit pas. » Ce serait-il merveilleux si tout le monde obéissait tout le temps. Mais ce n'est pas comme ça. « Si quelqu'un n'obéit pas. » Il ne faut pas le traiter comme s'il n'est pas fautif. Ce ne serait pas l'amour. Ce serait le laisser, l'abandonner dans l'endurcissement. Il faut lui montrer qu'il ne fait pas bien. Comment? Paul dit « Prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation à fait qu'il en ait honte. » Est-ce que Paul encourage la froideur, la cruauté ou quelque chose du genre? Non, non, non. Il encourage l'amour robuste qui veut aller chercher quelqu'un qui est en train de s'égarer, qui est en train de vivre contraire à la parole de Dieu. Ceux qui se plaisent dans leur mauvaise voie ont besoin d'être repris. Sinon, ils vont s'obstiner et s'endurcir. Et le remède approprié de Paul, c'est n'ayez avec lui aucune relation afin qu'il en ait honte. Une honte qui va le faire entrer en lui-même, le faire arriver à la repentance et revenir dans l'obéissance. En tout cas, c'est ce que l'Église espère et c'est pour ça qu'elle prie. La communauté chrétienne est responsable de garder un caractère, une façon d'être, de vivre. Ce caractère est compromis par la mauvaise conduite de ses membres. Nous ne pouvons pas être indifférents à la mauvaise conduite d'un membre du peuple de Dieu. Une personne qui se conduit mal peut être à l'aise dans le monde. Mais une personne qui se conduit mal ne devrait pas être à l'aise dans l'Église. C'est-à-dire qu'elle devrait être entourée, encadrée par l'amour des autres pour qu'elle revienne à faire du bien sans se lasser. La loi du travail est universelle. Personne, le chrétien encore moins que les autres, ne devrait manger son pain avec une bonne conscience s'il ne travaille pas, s'il ne se soumet pas à cette bonne loi du travail. La paresse déshonore l'Évangile et le Seigneur et surtout pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile et qui entendent parler de l'Évangile et qui voient comment un chrétien se conduit s'il vit dans la paresse et la loisivité. Ce n'est pas un beau témoignage. Donc, Paul travaille fort dans cette première épître, dans sa deuxième aussi, pour redresser la situation et voir à ce que le peuple de Dieu ait une vie bien ordonnée à la gloire de Dieu. Verset 15. « Si, ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » « Si notre sévérité est excessive, ça pourrait engloutir le fautif de tristesse. » Il faut comme avoir un juste milieu. L'apôtre Paul dit « Ne le traitez pas comme un ennemi dont il faudrait se débarrasser. » Non, 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 mais traitez-le comme un frère. C'est ça le but de ce qu'on appelle la discipline dans l'Église, c'est aller chercher une brebis qui s'égare et la ramener. Ce n'est jamais de tirer quelqu'un dehors. Parfois, les gens disent ça. Quelqu'un, parfois, a pu être discipliné, puis ils le disent et ils répandent tout partout. Ils m'ont tiré dehors, mais ce n'est jamais le but de la discipline. C'est ramener la personne dans la bergerie du Seigneur pour son plus grand bonheur à elle. Donc, il faut avoir beaucoup de fermeté, mais en même temps beaucoup de douceur. Et c'est ça que Paul exprime ici. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Cet avertissement est positif, constructif, dans le but de faire du bien et de ramener la personne. Les derniers mots du verset 14, « Afin qu'il en ait honte » signifie « afin qu'il prenne conscience de sa faute » et qu'il revienne. Donc, ce n'est pas facile de gérer ces relations-là, bien sûr. Il y a des églises qui sont beaucoup trop sévères, il y a des églises qui sont beaucoup trop lousses, que le Seigneur nous aide à bien vivre ces consignes-là pour nous aider à nous garder tous dans la voie, dans le chemin du Seigneur. Pour quelles raisons les paresseux doivent-ils vaincre leur paresse? D'abord, parce que c'est la volonté de notre Seigneur Jésus, deuxièmement, à cause de l'exemple de l'apôtre Paul, troisièmement, à cause de l'encouragement de l'Église, et quatrièmement et dernièrement, parce que Dieu donne la force pour obéir à sa volonté. Quand Paul parle d'obéir à ce qu'il a écrit, ce n'est pas juste vaincre le problème de la paresse, mais c'est tout ce qu'il a écrit depuis le début de son Épitre, beaucoup de choses que le Seigneur prescrit pour son peuple, pour le bien de son peuple, et c'est le Seigneur qui donne la force aux chrétiens de vivre selon sa volonté. Les versets 16 à 18 contiennent une triple prière, bénédiction. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. La paix est une œuvre de Dieu, et l'apôtre Paul donc prie, invoque Dieu pour que sa paix descende sur les Thessaloniciens, pour que ce ne soient pas les frictions, les tensions, les conflits, qui est le dernier mot, mais que ce soit la paix du Seigneur qui règne en tout temps, de toute manière, dit-il. Puis il dit que le Seigneur Jésus soit avec vous tous. Le Seigneur Jésus, c'est le soleil de notre âme. Le Seigneur Jésus, c'est ce qui fait que le ciel est le ciel. C'est ce qui fait que nous pouvons avoir sur la terre un goût du ciel. Le Seigneur Jésus avec nous, c'est ce qui fait en sorte qu'on puisse marcher selon la volonté de Dieu, qu'on puisse vivre tout ce que nous avons à traverser avec courage et force, la force que le Seigneur Jésus donne à son peuple, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. On ne peut pas lire ces derniers versets sans dire, mais c'est absolument ce que nous avons désespérément besoin de ces réalités-là, nous, le peuple de Dieu, aussi bien individuellement qu'en Église. La paix du Seigneur, la présence du Seigneur, la grâce du Seigneur. C'est ce dont nous avons tellement besoin, chacun d'entre nous dans notre vie personnelle, mais aussi en tant que corps de Jésus-Christ. la paix du Seigneur, la présence du Seigneur, la grâce du Seigneur. Vous avez noté au verset 17 que Paul dit « La salutation est de ma main à moi, Paul, c'est ma signature dans toutes mes lettres, voilà mon écriture. » Paul sent le besoin de faire cette précision parce qu'on se souvient, au chapitre 2, au verset 2, Paul avait dit « Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens par quelques lettres qui nous seraient attribuées. » Il y avait des gens qui racontaient que Paul avait écrit d'autres lettres dans lesquelles il disait d'autres choses, donc Paul précise bien que cette lettre-là, c'est lui qui l'a écrit, c'est sa main, c'est sa signature. En conclusion, alors que nous arrivons au terminus de cette série de six prédications sur deux Thessaloniciens, je dirais ceci, nous avions vu au chapitre 2, verset 7, que le mystère de l'iniquité est à l'œuvre dans le monde, jusqu'au retour de Jésus. Le peuple de Dieu, qui est un peuple racheté et de toute iniquité par le sang précieux du Fils de Dieu. Ce peuple-là va-t-il vivre sans œuvrer, sans travailler, sans servir Dieu, en étant parasite, en vivant comme des coucous? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ce peuple va s'activer à travailler et à servir le Seigneur de tout son cœur en reconnaissance de ce que le Seigneur a fait. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez jamais de faire le bien. Jamais. Amen. Amen.